Elle veut de moi que quand elle, elle le souhaite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube « Pouvoir de séduction ». Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet important qui est le fait que vous allez être acquis et qu'à un moment donné, vous en avez marre que la personne puisse faire ce qu'elle veut quand elle veut alors que vous, vous attendez. Pourquoi, des fois, vous arrivez à un point de non-retour et pourquoi, des fois, des femmes se permettent tout simplement de vous voir quand ça les chante, de vous dire non quand elles le souhaitent, de faire d'elles leur priorité quand elles veulent et que vous, vous êtes là à attendre et à subir la situation. Je sais à quel point cette problématique-là, elle est commune à beaucoup d'hommes et je sais à quel point pour vous, c'est difficile d'accepter ce type de situation et de s'en sortir quand vous savez que vous-même, vous avez une vraie valeur, que vous avez un beau potentiel, que vous êtes une personne aimable, que vous êtes une personne à l'écoute, que vous êtes une personne souriante, mais que même avec toutes ces qualités, vous n'arrivez pas à votre objectif et qu'en plus de ça, la femme que vous avez envie de séduire se permet en quelque sorte de jouer un petit peu avec vos émotions. Et vous savez pourquoi, messieurs ? Parce que tout simplement, cette personne-là ne vous met pas sur un piédestal, ne vous met même pas sur un rapport d'équilibre. Elle sait qu'elle a le dessus, donc elle sait automatiquement qu'elle peut se permettre de vous dire non, que quand elle va pouvoir vous dire oui, vous serez toujours présent, que vous êtes là à l'attendre et que quoi qu'il arrive, quoi qu'elle fasse, vous allez dire oui, parce que tellement vous allez être dans une attente, la moindre occasion, vous allez l'accepter. Donc si une femme se permet tout simplement d'agir de cette manière, ce n'est pas que c'est une manipulatrice ou une perverse narcissique, ça n'a rien à voir. C'est juste que vous êtes acquis et que cette personne ne trouve pas forcément, c'est même pas l'utilité, mais n'a même pas besoin de fournir d'effort pour pouvoir vous séduire vu que vous êtes acquis et que vous ne voyez que par elle. Elle n'a pas cette petite inquiétude, elle n'a pas cette notion de défi, elle ne vous voit pas comme un homme d'exception au moment où je vous parle. C'est pour ça qu'elle se permet tout simplement de se dire qu'elle peut faire un petit peu comme elle veut parce qu'elle sait que vous serez toujours là. Alors qu'à l'inverse, si vous arrivez à capter ce que je viens de vous dire, à partir du moment où vous allez dire stop à ce schéma parce que vous comprenez vos limites, vous les connaissez, vous allez les respecter et que ce type de comportement, ça ne vous convient pas et qu'il va falloir que vous puissiez renverser la tendance, là, vous allez voir que la femme va se comporter d'une autre manière parce qu'elle va voir que vous allez vous détacher tout en restant hyper positif. Il n'y a pas de rapport de force, c'est juste qu'elle est détachée dans la communication et automatiquement, elle va vouloir revenir petit à petit vers vous. Donc, ça n'a rien de méchant ou encore une fois, de pervers. C'est comme vous, messieurs, si vous vous mettez dans une situation où une femme fait tout pour vous, elle est tout le temps disponible pour vous, vous pouvez dire non quand ça vous chante, vous pouvez annuler au dernier moment quand ça vous chante. À un moment donné, ça va vous lasser. À un moment donné, vous allez profiter d'une manière consciente ou inconsciente de cette situation, c'est naturel. Vous n'allez pas fournir plus d'efforts que ça. Eh bien, dites-vous que c'est pareil chez les femmes. Donc là, les amis, si vous êtes dans cette situation, vous arrêtez ce schéma, n'ayez pas peur de dire non, n'ayez pas peur de vous consacrer à votre bien-être personnel, n'ayez pas peur tout simplement de redevenir un défi, de retrouver ce rapport d'équilibre et qu'elle puisse, elle aussi, être pleinement consciente de votre valeur. C'est très simple. J'espère en tout cas que ce message aura eu un impact. Les amis, vraiment, reprenez le dessus par la psychologie inversée, en vraiment respectant vos limites et en connaissant votre valeur personnelle. Si vous aviez la moindre question, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous. J'y répondrai vraiment avec plaisir. N'hésitez pas également, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, de vous abonner juste en dessous. Vous verrez qu'au quotidien, je vous partage de nombreux contenus vidéo. Et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. À bientôt.